La première idée en écrivant Jim Morrison, et surtout pourquoi, c'est que d'abord c'est Amanda Sers qui me l'a proposé pour sa collection, qui est la collection Miroir où les écrivains se glissent dans la peau de personnalité. Et moi, Jim Morrison et moi, on a une vieille histoire en fait. J'ai commencé à écrire grâce à Jim Morrison, quand j'avais 17 ans, 16-17 ans, au moment où le film d'Oliver Stone est sorti, Les Doors, pour les 20 ans de la mort de Jim. Jusqu'à cette époque-là, je n'aimais pas trop lire, je m'en fichais un peu, je volais les fiches de lecture à tous mes camarades de classe. Et quand j'ai découvert le film Les Doors, avec ce type qui est jeune, qui a 23-24 ans, quand le succès lui tombe dessus, que je vois qu'il est fan de Jack Kerouac et de certains auteurs français comme Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, je me dis « tiens, ces auteurs ne sont peut-être pas aussi ennuyeux que cela ». Et du coup, grâce à lui, je découvre la lecture plaisir et par la lecture plaisir, je commence à vouloir écrire aussi. Donc j'ai une vieille histoire avec lui et j'avais envie de me glisser dans la peau de cet homme-là, qui selon moi a été extraordinairement mal connu. Il est victime de lui-même, il est victime de son image qu'il bouffe. On a occulté le poète qu'il était, l'artiste total qu'il voulait être, au profit d'une figure de rockstar un petit peu gueularde. On a retenu, comme pour toutes les stars du rock, généralement que les outrances, la drogue, les femmes, cette fausse histoire comme quoi il aurait montré son sexe sur la scène de Miami, le 1er mars 1969, etc. Et j'avais très envie de me glisser dans sa peau pour une autre raison, qui était que Jim Morrison était un artiste extraordinairement intègre. Et dans une époque aujourd'hui où à peu près tout le monde serait père et mère pour avoir 15 minutes à la télévision, ou serait prêt à vendre son âme pour que son livre devienne autre chose, lui qui a toujours refusé que ses chansons servent pour devenir une quelconque publicité, à un moment où d'autres artistes payent leurs impôts en faisant des pubs pour des grands groupes. Je trouve que revisiter ce moment où cette personnalité qui est intègre et qui nous dit, n'essayez pas d'être à la mode, suivez juste votre instinct et essayez d'être intègre avec vous-même, suivez votre propre boussole intérieure, c'est un message qui mériterait d'être réentendu aujourd'hui. Alors rentrer dans la peau d'un personnage comme Jim Morrison est effectivement très délicat, d'abord parce qu'il est américain et qu'il faut trouver une voie en fait pour pouvoir écrire, surtout quand on écrit comme vous le faisiez, comme c'est le cahier des charges de cette collection, à la première personne, c'est-à-dire être Jim Morrison. Et l'américain n'a pas la même scantion que le français. Par exemple, un truc idiot, en français, on ne peut pas faire cinq et de suite. En anglais, on peut faire cinq un un un. En français, on va faire virgule, virgule, virgule et point. Donc il y a toute une scantion, un niveau de langue à trouver, un rythme. Et en fait, j'avais fait lire le premier chapitre à une très bonne amie à moi qui m'avait dit, écoute, c'est pas mal, mais ça sonne encore un peu français. Et du coup, je suis allé lire que du Bukowski pendant un an parce que c'est très bien traduit. Et il y a une vraie capillarité entre ces deux personnages. Bukowski peut être très politique tout en étant très trash, comme l'était Jim Morrison. Et donc, en m'imprégnant de la langue bien traduite aux éditions Grasset de Bukowski, ça m'a donné une petite musique pour avoir l'impression que c'était de l'américain traduit. Deuxième difficulté, c'est que c'est un exercice d'oralité. Jim Morrison est supposé parler. Donc c'est pas la même chose de faire sonner un texte écrit pour que le lecteur, en le lisant, ait l'impression qu'il l'entende. Donc ça, c'est un autre travail aussi sur la langue. Et puis, voilà, on s'attaque à un mythe, on rentre dans la tête. Et je ne m'étais pas rendu compte de ça. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont leur propre Jim Morrison et on peut venir les déranger en leur montrant un Jim Morrison qu'ils n'avaient peut-être pas envisagé ou qu'ils ne veulent pas voir. Alors sur le livre de Frédéric de Guelte, L'œil du prince, puisque c'est sur ce livre-là que je vais débattre avec elle ici, écoutez, il porte très bien son nom par rapport à la position géographique. Si ma mémoire est bonne, ça fait référence à l'opéra, le septième rang, l'endroit où l'on voit le mieux. Il est construit en trompe-l'œil pendant tout le livre. Et ça fait partie de tous ces coups de maître où on ne voit pas très bien où on va, mais on a envie de se laisser guider par la main dans un labyrinthe dont on sait que la sortie viendra quand même. Et quand la révélation finale arrive, dans les toutes dernières pages, on se dit ouais, bravo, très très bien construit. Il y a une vraie construction Frédéric à cet art-là, mais dans tous ces romans d'ailleurs de construction, j'ai presque envie de dire scénaristique, dramaturgique, théâtrale. Elle a un sens de la dramaturgie au sens grec du terme. Voilà, ça fait partie de ces écrivains que j'aime beaucoup qui pensent que, un peu comme le disait Gabin pour un bon film, on disait cher monsieur, un bon film c'est quoi ? C'est un bon scénario, enfin une bonne histoire, une bonne histoire, une bonne histoire. Frédéric Legault s'est raconté de très très bonnes histoires et en plus soutenu par une écriture qui n'est pas indigente. Donc, chapeau. Sous-titrage Société Radio-Canada